Vous devez être quand même dans une situation très neuve, ça doit faire bizarre, ça doit vous dépayser parce que vos adversaires d'aujourd'hui finalement, c'est la droite à laquelle vous avez toujours appartenu. Si on prend la gauche mélenchoniste, c'est une gauche lyrique, c'est une gauche insurrectionnelle, c'est une gauche qui aime marcher dans la rue, c'est une gauche qui a beaucoup d'effets de manche, beaucoup de ministères de la parole, mais c'est une gauche qui vraisemblablement n'est pas encore aux portes du pouvoir. Et l'autre gauche est en train de vendre le siège Rutzelferino, le parti socialiste est défunt. Donc vos adversaires numéro 1 sont vos amis, c'est nouveau quand même, qu'est-ce que ça vous fait psychologiquement ? Alors non, et je vais vous dire pourquoi, Yann Moex, moi j'ai été élu sans les partis politiques. Je me suis présenté à Boulain-Billon-Cour il y a 5 ans, je venais du privé et je me suis présenté sans investiture face à Claude Guéant. Donc je ne suis pas député parce que... Il faut dire que vous avez été chanceux, vous êtes tombé sur Guéant. Je ne qualifierais pas, mais à l'époque il n'avait pas de difficultés qu'il a eues depuis. Donc voilà, donc deux, ce que je constate, c'est après, on va dire sur les 15 dernières années, 5 ans de Chirac, 5 ans de Sarkozy, 5 ans de Hollande, la confiance des Français dans les partis politiques, c'est proche de zéro. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait des primaires. Et la gauche, puis la droite. On a fait des primaires parce que la légitimité du choix par les partis politiques n'était plus suffisante aujourd'hui. À mon avis, c'est fini d'ailleurs les primaires, il n'en aura plus, vu ce que ça a donné. La fabrication de second couteau qui devient une star du jour au lendemain. La primaire ne donne en rien une garantie de trouver un bon candidat. D'ailleurs, je ne suis pas certain que le choix par une personne dans un bureau à Paris... C'est même la garantie de trouver des mauvais candidats. Parce qu'à l'époque, quand c'était à l'intérieur des partis que la bête d'élection s'imposait, il avait prouvé le chef légitime qu'il avait fait le ménage au sein du parti, et il avait une certaine légitimité devant le vote. Alors que là, c'est un vote d'apparatchi qui donne des seconds couteaux dans la lumière du jour au lendemain. C'est vrai que si les primaires avaient été efficaces, on aurait eu un duel à Montfillon au deuxième tour. Un, la primaire, ce n'est pas la garantie de la victoire. Deux, je ne suis pas d'accord avec vous parce que dans votre schéma, quand vous avez l'homme providentiel, enfin en tout cas quelqu'un, une femme qui se lève, qui porte vraiment des idées, ou les Français... Qui a su s'imposer dans son parti, ça veut dire. Qui a su s'imposer dans son parti, je veux dire, il n'a pas peur d'aller à la primaire, il va la gagner. Vous croyez, par exemple, si les primaires avaient existé en 2007, Nicolas Sarkozy aurait eu peur d'avoir une primaire à droite ? Non. Il est possible que les primaires s'adressant aux électeurs du parti en question, ils regardent les programmes de très près, plus que les personnalités. Ils regardent tout, mais vous voyez, ce qui compte, c'est la masse. Il y a eu 4,5 millions de votants. Moi, je ne qualifie pas pourquoi les raisons de la victoire de François Fillon. Elles sont en avie multiples. Et c'est les Français qui... Alors, sur ma question de départ, vos adversaires maintenant sont vos amis d'hier. Non, mais moi, mon adversaire, c'est l'inefficacité. Sinon, ça ne sert à rien d'être député, il faut mieux faire autre chose. C'est l'inefficacité. Donc, moi, je ne présente pas pour simplement qu'il ne se passe rien et puis constater tous les 5 ans, après 5 ans, que ça va de plus en plus mal, qu'il y a toujours plus d'impôts, surtout toujours plus de chômeurs, de précarité, de pauvreté dans le pays. Et si l'efficacité est au pouvoir, c'est encore mieux ? Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Ce que j'attends, c'est que des mesures précises soient mises en œuvre. Je sais que ma famille politique, donnez-moi le crédit de l'avoir critiqué, déjà quand j'y étais, quand on était dans l'opposition. Moi, je vous le disais à l'époque, ici, la RGPP dans la police, c'était une erreur. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises et puis il y a surtout beaucoup de choses à faire qui n'ont pas été faites. Alors, les constructifs, ça va donner quoi ? Alors, c'est un mouvement dont le but est quoi ? Alors, d'abord, les constructifs, ça rassemble à l'Assemblée nationale des députés, des hommes et des femmes, qui sont d'horizons divers. Il y a des gens du centre droit, il y a des gens qui viennent des Républicains, qui ont cette démarche-là, qui paraît évidente aux gens qui ne sont pas dans la vie politique, mais croyez-moi, elle n'est pas évidente. En général, quand vous êtes député, on attend de vous, si vous êtes dans la majorité, de voter tout, surtout, tout le temps, sinon vous êtes un frondeur. Et puis, si vous n'êtes pas dans le camp du président qui a gagné la majorité... Frondeur, c'est le mot poli, j'imagine. C'est le mot frondeur qu'on utilise. Et puis, si vous n'êtes pas dans la majorité, on attend de vous que vous soyez dans une logique, à vous opposer à tout, tout le temps, sinon vous n'êtes pas un bon opposant. D'ailleurs, on vous le dit, hein. On vous dit, ah ben non, mais ce texte, il n'est pas trop mal, mais on ne va pas le voter, ça va leur rendre service. Au fond, on attend que le gouvernement se plante. Mais moi, je ne m'intéresse pas à 2022. Parce que je vais vous dire ce que je pense. Si en 2022, il y a à nouveau, comme il y a eu depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, plus de gens qui vivent au chômage, plus de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, et encore plus d'impôts pour la classe moyenne et la classe populaire qui travaillent, je vais vous dire, ça va être la cata. Il y a une personne sur deux qui n'a pas voté aux présidentielles, et il y en a 45% qui ont voté l'extrême droite ou Mélenchon. Donc je ne crois pas que l'alternance à ce quinquennat, s'il devait, ne pas réussir, soit une alternance tranquille, et que tout ça... Ce qui vous fout la trouille, c'est que Mélenchon soit président, donc dans 5 ans, en gros. Ce qui me fout la trouille, c'est qu'il y a encore plus de chômeurs, encore plus de pauvres. Sauf s'il est efficace, auquel cas vous rejoindriez Mélenchon dans 5 ans. Mais écoutez, moi franchement, si Mélenchon, depuis 1986, dans la vie... Votre critère, c'est l'efficacité. Si tout d'un coup, vous découvrez 6 mois avant l'élection qu'il est super efficace, vous étudierez le dossier. Non, mais moi, je suis parlementaire. Je ne suis pas là pour... Je n'ai pas soutenu Emmanuel Macron. Il est président de la République. Non. Pas très constructif, Philippot. Non. Non. Voilà, donc moi, je ne crois pas du tout ça. Je crois qu'au fond, la politique est largement discréditée, qu'il y a des mesures à prendre, qui sont des mesures équilibrées, mais de bon sens, pour que ça aille mieux, et qu'on ne l'a pas essayé, quoi. Et qu'il faut le faire, et si ça va mieux derrière... Mais la gauche et la droite n'ont pas disparu ces courants de pensée, qui sont parfois très anciens dans le pays. Mais aujourd'hui, il y a nécessité de le faire, et Emmanuel Macron, je lui donne un crédit. Il a essayé, je crois que d'abord, il se rend compte de cette situation, et le fait qu'il ait nommé Édouard Philippe, un député maire du Havre et les Républicains, qui n'était pas de sa famille politique, qu'il ne l'avait pas soutenu au premier tour, c'est aussi un signal, au fond, qu'il faut dépasser peut-être ces clivages-là pour essayer autre chose. C'est donc François Bayrou qui avait raison, au fond. En tout cas, oui, je donne le crédit à François Bayrou d'avoir toujours été constant sur ce sujet. Et puis, il y a eu un échec généralisé, je veux dire. Donc, voilà, moi, je peux faire mon spilat, c'est ce que moi, j'ai tout bien fait moi-même. Vous savez, moi, je suis depuis 60 mois député. Je n'ai jamais été au pouvoir, je suis dans l'opposition, j'étais souffrant en Hollande. Ça va venir, patientez-moi. J'essayais, j'essayais, j'essayais... Le président de la République vous regarde, là. J'essayais, Yann Mouac, j'essayais dans le précédent quinquennat de ne pas m'enfermer dans ces postures. Moi, j'ai voté des lois proposées par la gauche, je me suis fait copieusement engueuler par la droite. Je me souviens, je me souviens. Je votais la loi sur le non-cumul, notamment, mais d'autres. Et voilà, et franchement, c'est bête, je trouve, de s'enfermer dans ces postures politiques. Je pense que ça n'intéresse personne, à part les gens qui font de la politique. Et en tout cas, le résultat n'est pas au rendez-vous depuis 15 ans. C'est qui Macronise déjà depuis longtemps. Christine Ancou.